Le torchon brûle toujours entre Benjamin Biolet et Roselyne Bachelot. Depuis la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le chanteur et l'ancienne ministre de la Culture n'ont cessé de s'attaquer par médias interposés. La sortie du dernier livre de la femme politique, 682 jours, Le bal des hypocrites, n'a rien arrangé à la guéguerre déjà présente entre les deux protagonistes. Et pour cause, dans cet ouvrage, Roselyne Bachelot a dénoncé l'attitude de certains artistes, qu'elle juge hypocrite, avant de citer clairement Benjamin Biolet, artiste parmi les plus friqués avec une tartine bien beurrée des deux côtés selon l'ex-collègue Éric Dupont-Moretti. Invité du podcast de Chavannes cherche copains. Le 18 avril dernier, Roselyne Bachelot a une nouvelle fois taclé l'interprète de mon héritage. Quand il monte sur la scène, s'y estie pas l'artiste le plus malheureux du showbiz. Il ne va pas au resto du cœur. Il y a eu des gens qui ont vraiment souffert, à estimer celle qui a aussi été ministre de la Santé. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et à laquelle n'a pas tardé à réagir le principal intéressé. Ce mercredi 26 avril, l'ex de Cara Mastroianni s'est emparé de son compte Instagram pour lui répondre. Coucou Roselyne Bachelot, j'ai le déplaisir de suivre votre promo. La riposte va être bien salée, des deux côtés du chipster, a-t-il écrit en prémabule. Avant de poursuivre, j'ai hâte de répondre en toute franchise aux questions concernant votre best-seller. Un petit mot, avant de finir, sur Resto du Coeur, malheureusement ils ne m'ont jamais invité. Sinon bonne retape et bonne sieste en direct sur BFM TV. A lâcher l'artiste de 50 ans, cinglant. Un message que Benjamin Biolet a accompagné d'une photo de Frida Kahlo armée. Le ton est donné. Supérieur à supérieur à Benjamin Biolet, qui sont les femmes de sa vie ? Roselyne Bachelot avait pourtant nuancé ses propos lors de son entrevue avec Christophe De Chavanne. Roselyne Bachelot avait pourtant tenu à nuancer ses propos. « Je sais aussi que lorsque l'on gagne beaucoup d'argent comme Benjamin Biolet, rien ne remplace le contact avec le public », a ajouté l'ancienne ministre de la Culture, en évoquant la souffrance qu'a pu ressentir l'artiste privé de scène durant la crise sanitaire. « Ça je suis capable de le comprendre », a affirmé Roselyne Bachelot. « Des propos qui n'ont visiblement pas suffi à convaincre le chanteur. » Crédit photo, baisse d'image. Crédit photo, baisse d'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501